Voilà, ça va comme ça ? Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est Gérard qui m'a suggéré de parler de la trace, de l'importance des traces et des liens entre les traces et les mises en récit. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et c'est un petit peu redoutable parce que, après tout ce qu'on vient d'entendre, passer déjà après à Gérard, c'est pas une mince affaire. Je me demande déjà, a priori, si je vais réussir à un moment à vous faire rire. Ça va peut-être être compliqué. Est-ce que je vais vous raconter des histoires ? On va voir. En tout cas, c'est un enjeu un peu difficile, d'autant plus que vous n'êtes peut-être pas encore à nouveau en hypoglycémie. Ça va venir, mais vous êtes encore en fin de digestion et en période, peut-être un petit peu, surtout si on descend. Donc ma situation s'aggrave considérablement. D'autant que je vais sans doute renforcer, non pas vos convictions, mais sans doute vous embrouiller peut-être un peu plus dans vos idées, ce qui va aussi m'embrouiller moi-même un peu plus. À écouter tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, j'ai déconstruit à mesure ce que j'avais prévu de vous dire. Donc je ne sais pas trop où je vais en être maintenant. Heureusement que je ne parle pas ce soir. Et je vais quand même essayer de suivre des traces que j'ai anticipées, parce que je me suis mise à la période moderne en essayant de prévoir un peu des choses à l'avance et de suivre des traces, ce qui va être encore plus sportif dans le temps imparti. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc la thématique des traces de vie au mot pour le dire, alors j'ai respecté l'orthographe, j'ai écrit mot M-O-T-S, mais enfin vous pouvez l'écrire comme vous le voulez. Je ne vais pas me mettre à parler du petit chameau avec le papillon qui sont en bas, on reparlera peut-être du chameau tout à l'heure. En tout cas, voilà, la problématique elle est posée là, les traces et les traces de notre vie, de notre cheminement dans la vie. Alors c'est vrai que quand Gérard a ouvert la journée ce matin, il a parlé du chemin qui chemine avec un zeste de racines. Alors j'ai bien aimé l'idée de zeste parce qu'en fait on est beaucoup et parmi les obsessions, les idées qui peuvent nous obséder à chercher des racines et à vouloir en avoir. Mais la vie c'est quand même un cheminement et aller marcher quand vous avez des racines. Alors si on parle de liens, c'est peut-être des liens avec le passé qui peuvent être à certains moments quand même assez entravant et ressembler plutôt à des boulets qu'autre chose. Donc on voit bien qu'on a un âge en plein paradoxe et que l'opération pour le moins est un petit peu complexe, ce qui me permet de faire tout de suite un clin d'œil à un autre de mes amis qui est Edgar Morin. Donc l'objectif là qu'on a à travailler là-dessus, c'est comment lier, relier les temporalités parce qu'on ne vit que dans le présent. Le passé n'existe plus, le futur pas encore, je ne vais pas me mettre à disserter là-dessus. Mais le problème de la vie c'est qu'elle ne dispose pas de la marche arrière. La tête un peu, mais pas la vie. Donc là on est un peu coincé dans une problématique dont on a du mal à se dépatouiller. Le passé donc n'existe plus, ce qui s'est produit avant n'existe plus. Il peut rester éventuellement quelques traces qui résistent plus ou moins, mais c'est tellement peu par rapport à tout ce qui a eu lieu. Et plus le temps s'éloigne, plus les traces s'amenuisent. Celles qui sont tracées là dans le désert, elles ne durent pas longtemps. Il suffit d'un petit coup de vent pour que ça s'en aille. Et donc on est en permanence à la recherche de ces traces, mais qui ne signifie plus qu'une absence. Parce que le bonhomme, il n'est plus au niveau de ces traces. Il est en bas. Donc on voit bien quelle est la teneur de l'enjeu. Donc comment reconstituer à rebours si on en a besoin ? Parce que nous sommes des êtres reliés certes entre nous, mais aussi reliés dans le temps avec ce qui a eu lieu avant, même si ça n'existe plus. Donc comment survivre à travers le temps, qui n'est plus qu'une représentation psychique. Donc comment inventer le temps, parce qu'en soi, il n'existe pas. Et ces traces s'amenuisent ou s'effacent à mesure que la vie avance. Alors, ce qui m'a... Donc je vais commencer un peu en racontant des histoires, puisqu'on parle d'histoire de vie. Ce qui m'a sensibilisée à l'importance des traces dans la vie, c'est mon entrée dans la vie professionnelle comme psychologue clinicienne il y a un peu plus de 40 ans. Donc j'ai voyagé de 1974 à 1994 avec des enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui à l'époque, c'est plus tout à fait vrai maintenant, les politiques ont un peu changé. Ça s'est un peu renversé en autre chose. Mais c'était des enfants qui étaient, pour leur bien, le plus souvent, maintenus à l'écart de ce qui avait fait leur vie avant. C'est-à-dire, ils avaient des traces de leur vécu sans les mots pour les dire. Surtout quand c'était des choses qui étaient arrivées soit trop souffrantes, soit arrivées dans la période préverbale, qui a été réévoquée par Boris Cyrulnik ce matin. Et donc, ils ont des traces, mais il n'y a pas de mots et ils ne disposent pas, dans leur environnement, de personnes les aidant à mettre des mots sur les traces de ce qu'ils ont vécu. Ou alors, les personnes leur racontent autre chose pour leur repeindre en rose quelque chose qui était plutôt rouge ou noir précédemment. Donc il y a un décalage entre les traces et les mots pour les dire. Ça montre déjà que vivre, juste vivre, n'est pas suffisant pour le savoir, pour développer un savoir sur sa vie. Il y a une opération à faire qui est loin d'être évidente. Boris Cyrulnik disait ce matin que les enfants, ce sont les enfants qui ont des choses à nous apprendre par rapport à cela. Là, je travaillais avec des enfants de l'aide sociale à l'enfance, ça n'avait pas été ma vie. Donc j'ai appris ce qui pouvait les aider, les concerner en les écoutant et en les questionnant. Donc mes maîtres dans ma pratique de psychologue clinicienne, ça n'a pas été les universitaires ni les livres, mais les enfants et Boris. Voilà, alors, et les enfants dont Boris, je pourrais dire aussi. C'est juste pour voir si j'arrive à vous faire un tout petit peu rire. Voilà, merci, c'est fait. Voilà, et donc j'ai voulu voir ce que ça pouvait représenter pour eux, ce manque qui devenait une obsession ou alors qui était un détournement de savoir. Et donc j'ai essayé de voir ce que ça faisait que de découvrir des choses sur un passé, le sien ou ce d'encêtre, quand on avait la possibilité d'y aller. Donc moi, je me trouvais dans une situation familiale où il y avait plein de traces disponibles. On était des gens sans terre, mais des gens avec une mémoire de papier. Donc c'est plus facile quand on bougeait tout le temps. On a une valise, il y a des photos, il y a des papiers. On bouge avec. Donc j'avais plein de traces à disposition. Tant et si bien que je n'avais pas du tout envie d'y aller voir. C'était poussé heureux, il y en avait trop, on ne savait pas quoi en faire. Il y avait autre chose à vivre dans le présent. Donc du coup, quand on n'en a pas, on les cherche. Quand on en a, on ne va pas voir. Ce qui m'a pointé du doigt, c'est pas les traces en tant que telles qui étaient importantes, puisque c'était quelque chose qui n'existait plus vraiment, mais que c'était l'accès aux traces, la possibilité d'y aller voir qui était importante et qui permettait de choisir d'y aller ou pas. Donc au-delà de l'information que ça contient, parce qu'une information n'a pas de vie toute seule, c'est le regard qu'on porte dessus. Donc moi, j'avais cette possibilité d'accès et donc je n'en avais même pas la nécessité et pas eux. Et c'est peut-être en pointant cet écart-là que ça m'a montré l'importance de cet accès possible, parce que ça ouvre le chemin, non pas la trace en tant que telle, puisqu'elle ne reflète qu'une absence, mais de la mise en récit, c'est-à-dire de réenrober le parcours, le chemin qu'on a vu tout à l'heure, pour en faire toute une histoire et par là, justement, développer un savoir sur soi et conjointement sur le monde. Alors du coup, on tire parti dans une expérience de vie professionnelle, des différentes opportunités qui se présentent, et il se trouve que j'ai eu la possibilité de rencontrer des jeunes qui, à l'époque, dans les années 80-90, surtout 80, étaient plutôt fuyants. Mais moi, j'en avais dans mon environnement et donc je pouvais dialoguer et travailler avec eux, donc les jeunes taggeurs et graffeurs. Il y en a toujours, mais la période est quand même relativement apaisée par rapport à ça. Et donc, étant en contact avec eux, je me suis rendu compte que ce qu'étaient ces jeunes-là ne correspondaient pas vraiment à la médiatisation qui en était faite. Ce n'étaient pas des jeunes en désirance. Pour la plupart, il y a toute la gamme dedans, donc je ne vais pas apprendre chacun particulier. Forcément, il y en a qui étaient en désirance. Mais pas autant que ça. C'est-à-dire, cette affirmation qui permettait... On ne les voyait pas, ils étaient absents, mais on pouvait les suivre à la trace puisqu'ils laissaient des traces de leur passage sur les murs des cités. Donc, moi, les connaissant et voyant leur trace, j'ai pu travailler ça avec eux, et je me suis rendu compte qu'ils étaient relativement déjà affirmés et que c'est ça qui leur permettait de transférer leur affirmation sur les murs des cités. On va y revenir. J'avais fait un premier article et ensuite, voilà, on peut voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'il y a une palette de couleurs qui est intéressante. Et je les avais appelées des poussées de macadamme ou, autrement dit, le complexe de la cagouille. Ça vous parle ici à Bordeaux, on dit aussi les cagouilles ? Voilà. Ce petit animal-là qui laisse la trace de son passage et qu'ailleurs, on peut appeler un escargot. Mais là où j'étais à ce moment-là, on l'appelait la cagouille. Donc si je vous ai mis ça, ce n'est pas simplement pour faire de la pub, c'est pour un vieux bouquin, je ne sais même pas, il est peut-être épuisé. Peut-être moi aussi, ça arrive également. C'est simplement parce que là, c'est un mot de tout, c'est-à-dire un des taggeurs et graffeurs du moment qui était le plus en vogue, en tout cas en France. Et donc là, lui, on ne voit pas son visage, il ne le montre pas, mais il nous montre des visages. C'est-à-dire, ils sont dans la représentation et donc il y a une représentation humaine et pratiquement toujours dans leurs œuvres, dans leurs fresques, il y a des dédicaces, il y a le monde de l'humain est présent. Et en général, quand même, avec une dimension là très expressive, relativement esthétique, donc il y a quelque chose qui est fortement travaillé dans ce qu'il pose comme ça sur les murs des cités gratuitement. Ce qui montre en fait que quand notre passage dans la vie ne laisse pas spontanément de traces comme l'homme dans le désert que j'ai montré tout à l'heure, quand on marche sur un sol qui n'est pas un sable meuble qui s'écrase à mesure qu'on avance, on peut avoir besoin de laisser volontairement ces traces. Je défie qui que ce soit ici, je ne vais pas vous pointer avec la petite machine infernale là, de ne jamais étant petit, avoir laissé traîner quelque chose un peu pointu contre un mur quand vous marchiez pour voir la trace ou écrire quelque chose sur le mur, voir dans un arbre ou quand vous étiez amoureux, etc. Non, vous n'avez jamais fait ça sur des monuments publics, vous avez toujours fait ça, vous n'avez jamais rien dégradé, mais vous avez quand même essayé de voir ce que ça faisait. Et c'est amusant d'y revenir un peu après pour voir ce qu'est devenue la trace dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Bref, donc tout le monde, donc on est dans une fonction séculaire. Donc quand il y a eu des taggeurs et des graffeurs, c'était absolument pas nouveau. Ça a commencé avec les parois des cavernes. Simplement là, il y avait des moyens techniques qui leur permettaient d'avoir des instruments, des bombes, pas explosives, ou qui explosaient en couleurs, qui leur permettaient de s'exprimer un peu plus facilement que de se promener avec un pot de ripoler à la main, son pinceau, etc. Donc ils ont utilisé les nouveaux moyens techniques. Donc, ce qui confirme que ces traces, il les posait peut-être pour éventuellement que quelqu'un porte le regard dessus, avait quand même une intention un peu provocante, en tout cas, pour montrer quelque chose, pour s'affirmer au-delà d'une première affirmation personnelle, mais une affirmation sociale, et sur les murs des cités. Donc ils essayaient de déranger, d'interpeller un peu, mais qu'ils étaient aussi eux-mêmes les principaux récipiendaires, en quelque sorte, de ce geste. Et là, on est bien dans un geste qui implique tout le corps. C'est une véritable chorégraphie. Leurs œuvres sont souvent plus hautes qu'eux. Parfois, ils utilisent même des échelles. Et quand on les voit faire, c'est un mouvement très rapide. Il faut un exercice énorme, il faut une habilité très grande, et c'est une véritable danse que de les voir faire une fresque. Et quand on voit juste la fresque terminée, par rapport à quand on les a observées la faire, c'est presque décevant, puisqu'on n'a plus que le dernier moment, et que tout le déroulé du geste pour arriver là n'est plus présent. Donc, dans ce geste, c'est pas « je tague car je suis », parce qu'ils sont déjà avant de taguer, parce que sinon, ils ne taggeraient pas. C'est « je tague, donc j'y suis ». C'est une affirmation contextuelle. Je suis là. Et là, pas dans un endroit privé. Je m'affirme dans un endroit public, c'est-à-dire je suis là, dans le monde. Et je pose volontairement ma trace dans le monde, face aux autres. Donc, c'est un deuxième niveau d'affirmation qui n'est pas simplement identitaire. L'affirmation identitaire, elle est déjà présente en amont. Alors, cette histoire, elle se poursuit. Ça, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière, où j'allais intervenir à Roubaix, où il y a l'école nationale de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et juste entre l'endroit où on est logé et l'endroit où ont lieu les cours, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je me dis, voilà, plus de 20 ans plus tard, cette histoire se poursuit. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête, puisqu'elle a commencé avec les cavernes. Donc, ça, c'est une autre étape qui m'a amenée à travailler autrement sur la notion de trace par rapport aux premières entrées que j'avais travaillé avec les enfants des socials à l'enfance. Ce n'est pas le cas de tous les graffeurs. Une étape suivante m'a amenée dans le désert, avec un photographe baroudeur, complètement autodidacte, que j'ai rencontré pour une question d'intérêt photographique et complètement en dehors, moi, de mes orientations professionnelles habituelles, ce qui est d'ailleurs le cas de la rencontre que j'avais eue avec des jeunes graffiteurs. Ce n'est pas ni dans mon milieu professionnel de l'époque, ni ensuite, que j'aurais pu en rencontrer. Et donc, je rencontre. Donc, c'est celui qui est au milieu. À une époque où on pouvait encore se promener dans les vrais déserts. Et donc, moi, j'étais déjà, on parle de bestiaires, d'animaux, etc. Mon animal était déjà camelin, le chameau, parce qu'il traverse ce désert. La vie est parfois un désert pour nous, conditions extrêmes, mais il résiste, il a ses ressources sur le dos. Donc, ça lui permet une autonomie plus longue. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à comment se débrouille le chameau. Mais on verra à la fin, si j'arrive jusqu'à la fin de ma présentation, que s'il arrive aussi bien, c'est qu'il n'est pas complètement tout seul et il y a aussi de l'humain avec. En tout cas, donc, ce photographe m'a enseigné le désert et les chameaux. Je m'étais rendu compte, alors je pensais bien connaître les deux, que j'avais des représentations complètement fausses et irréalistes des deux. Comment les suivre à la trace, les chameaux dans le désert, et comment ils se repèrent ? Je ne sais pas si vous savez comment un chameau se repère dans le désert. parce qu'il n'y a pas de GPS pour lui. Il n'y a pas de borne, les dunes, elles changent avec le vent. Donc, même la vision du paysage, elle est instable. La végétation, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il y a de stable pour un chameau dans le désert et qu'est-ce qui fait qu'il peut retrouver sa trace, mais 15 ans après ? Clé ? C'est crotte. Et en général, il y en a beaucoup là où il a mangé. Donc, ça lui indique des endroits où parfois, l'herbe peut pousser quand il y a un brin de rosée. Mais ce sont ces déjections, parce que c'est trop lourd pour être emporté par le vent. Quand il y a du vent qui les recouvre avec le sable, ça les découvre après, et elles restent à l'endroit où elles ont été posées. Donc, on voit l'importance, on parlait d'enfants des poubelles, etc. Ouh, technicien. Voilà, il arrive. Merci de m'avoir signalé ça. Donc, on voit l'importance des déjections. Ce qui fait trace, souvent, ce sont ce genre de reste, c'est-à-dire ce qu'on a rejeté. Ce n'est pas ce qu'on a ingéré, parce que c'est ingéré, c'est métabolisé, ça n'existe plus. C'est ce qu'on a rejeté, parce qu'on n'arrivait pas à le métaboliser. Donc, en tout cas, pour le chameau, ça lui sert. Ça lui sert de trace du chemin, c'est ce qui balise le chemin. Qui lui permet d'être, voilà, comme le petit pousset, mais ça tient mieux que les miettes sur le chemin. Donc, avec lui, notre objectif, c'était de revisiter les traces de sel. Alors, comme j'habite à côté des marais salants à Guérande, j'aime bien l'idée de sel et de fleurs de sel, mais si je me mets à parler de ça, on sera là encore après-demain. Donc là, en tout cas, on est dans d'autres formes de sel, les sel argentiques, des anciennes photos du temps de l'Argentique, où c'était des vraies photos qui se révélaient avec une lumière qui ne... inactinique, enfin bref, là aussi des belles histoires à raconter. Et donc, voilà, c'était autour des traces de ma mémoire familiale, où il y avait des photos qui avaient été prises avant que les photos existent, parce qu'il y a eu des inventions de procédés, etc. Donc, j'avais besoin de l'expertise d'un vrai photographe par rapport à ça. Et donc, on a construit ensemble un ouvrage photographique avec des textes dialogués pour reconstituer, quand on travaille sur des photos, on a des traces prises par quelqu'un qui n'est pas présente sur les photos. C'était bien avant les selfies. Quand vous aviez des appareils pour prendre des plaques sur verre, vous ne pensiez pas encore que les selfies seraient inventés quelques décennies plus tard. Donc, lui n'est jamais sur les photos. Mais il n'a pas raconté son histoire. Il a laissé en traces des photographies. Et donc, en lisant ces photographies, on lit sa propre vie. On le voit, lui, à travers les photos qu'il prend. Donc, c'est l'absent des photographies. C'est cette trace en creux qui parle. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a croisé deux regards. On était dans une dialogique. Donc, moi qui étais un regard intergénérationnel et impliqué, évidemment. Et lui a un regard historique, culturel, distancié et avec toute sa connaissance de la photographie et des déserts aussi, puisqu'il y avait pas mal de photos qui étaient prises, notamment en Afrique du Nord. Donc, ça nous a permis de reconstituer une histoire à suivre à la trace, notamment celle de cet arrière-grand-père qui avait pris les photos. Et de trace en trace, en discutant, ça nous a mené du sel vers la vie. Voilà. Donc, je ne vais pas rester là-dessus. Mais ce fameux ouvrage sur les photos de l'arrière-grand-père qui s'appelle « Trace de sel », donc le sel argentique, c'est vrai que là, cette photo-là, moi, je peux en faire tout un récit parce que je connais l'histoire des femmes qui sont dessus, sur ces photos-là. Je peux vous dire que celle-ci, notamment, hop, celle-ci, c'est ma grand-mère. Là, elle était enceinte de sa deuxième fille. C'était juste après que les hommes de ces trois femmes-là étaient amenés sur le front au début de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ignoraient encore la boucherie que ça allait être. Ils étaient encore dans l'ignorance de l'après, ce moment-là. Et le photographe qui, lui, ne pouvait pas, pour des raisons de santé, être mobilisé, avait peut-être intuité le fait que ça serait quelque chose d'assez catastrophique, et pour les détendre, au tout début, les hommes venaient juste de partir et les jours suivants, il les a amenés sur la plage de La Panne, en Belgique, pour essayer de les amener à avoir un air un peu moins... Oh ! Un peu moins morose, manifestement, il n'y est pas arrivé complètement. Donc, voilà, il y a l'image, il y a le récit qu'on peut faire, qui va permettre de faire revivre des circonstances autour de cette trace-là, qui parle moins, sans qu'on puisse articuler le visuel au micro-récit qui peut l'accompagner, qui va lui donner un petit peu plus de profondeur. Voilà, je peux prendre... Voilà. Donc, du coup, ça nous a amenés à travailler sur les traces de vie, quelles traces l'est-on de nos vies ? C'est un petit peu ce que je vais essayer de développer. Donc, ça, voilà, c'est l'image qu'Éric a prise et qu'on a mis en couverture. Et là, simplement, je mets cette photo parce que, dans le désert, effectivement, la plupart des choses disparaissent assez vite, mais ce qui reste, reste et reste vraiment longtemps, en dehors des crottes de chameau. Et donc là, simplement, sur cette photo-là, il est assis sur un tronc d'arbre pétrifié du crétacé moyen. Je n'ai pas mis la date, mais de toute façon, ces chiffres-là, ça ne veut plus dire grand-chose, tellement c'est lointain. Et il y a une vertèbre de dinosaure. C'est en 2004 dans le Niger. On va dire que maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, voilà, différentes sortes de traces. Alors, les premières traces comme ça, qu'on fait malgré soi, si on marche dans le sable, on ne peut pas ne pas tracer son chemin dans le sable. Donc, déjà, on peut repérer des différentes sortes de traces avant qu'elles ne s'effacent qui permettent de voir s'ils sont des traces animales, humaines, mécaniques ou autres. Ça, c'est plus léger. C'est sur l'île de la Réunion au bord d'un lagon un petit matin avant que les gens soient levés. Et quand on va sur la place devant le lagon, voilà le genre de traces. Alors, il y en a absolument partout. Et on s'est dit, mais ça a grouillé de vie toute la nuit. puis après, les humains reviennent prendre possession de ces lieux-là. Imaginez, les quelques mètres devant un lagon, là, les requins ne peuvent pas aller, donc c'est assez vite. Mais évidemment, la nuit, ça revient, voilà, au monde de la nature. Donc voilà encore des traces qui ne durent pas longtemps, puisqu'on va marcher dessus tout de suite après. Quand vous allez vers 5 heures du matin, ça va. Il fait déjà très beau et très chaud, c'est magnifique, on peut déjà se baigner. Et voilà d'autres formes de traces. Alors là, c'est un peu le contraire. Ça, c'est des traces qui ont résisté au passage du temps, qui renvoient un peu à ce qu'avait Éric Millet dans les mains de Diapo avant. Donc il y a le trilobite, la dent de requin fossile qui vient des Ouedes au Maroc. Et puis, voilà, un squelette de poisson dans la pierre, etc. Donc voilà, les traces du passé, c'est de cet ordre-là. Même dans nos vies, si vous voulez, quand on a des objets, alors c'est moins lointain, là j'ai été chercher ça très loin, mais comment on reconstitue, comment on réinvente quelque chose qui a été vivant à partir de choses comme ça, à partir d'objets comme ça. Alors là, c'est pas en creux, c'est des traces en relief. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette mâchoire. C'est la plus ancienne trace d'un enfant humain qu'on ait retrouvé au monde. C'est un bout de mâchoire d'un homo sapiens moins de 38 000 ans. C'est pas hier, ça fait quand même un bon recul. Et donc, ceux qui ont retrouvé cette mâchoire-là ont invité un écrivain contemporain, pas n'importe lequel, j'en parlais un petit peu plus tard, si j'ai le temps, je ne sais pas où j'en suis dans la temporalité, on verra bien, mais qui avait écrit sur le décès précoce de sa petite fille d'un cancer à l'âge de 5 ans. Et qui écrit comme un dieu, quoi. Et c'est lui qui a été invité par des anthropologues à essayer de reconstituer l'histoire de cet enfant fossile à partir de ce bout de mâchoire. Imaginez un peu l'enjeu de remettre un peu de chair qui a vécu à un moment donné quand on a juste un bout d'os comme ça, quand c'est seulement qu'il s'agit d'un enfant. Et voilà, voilà ce qu'il en dit. Et, ça fait penser à Adalberto parce qu'on voit qu'à un moment donné, il est question de doute à l'intérieur. Les savants, aujourd'hui, prétendent avec autant d'assurance que leurs prédécesseurs reconstituent un monde dont les millénaires nous séparent, mais qu'ils ne doutent pas de pouvoir raconter, montrer, expliquer aussi sûrement que s'ils y avaient vécu. Même les historiens qui vous racontent l'avis de Louis XIV ou autre, ils affirment, quoi. Ils ont la vérité. Ils ont, je trouve ça un petit peu arrogant, mais bon, tout le monde... Voilà, donc ils affirment, ils ont des traces, mais comme s'ils y étaient. Moi, j'écris l'histoire d'autres arrières-grands-mères que celles dont vous avez vu la photo. Puis j'ai une tante qui m'a dit « Mais ce n'est pas vrai ce que tu racontes ? » J'ai dit « Mais comment tu le sais ? » Elle est morte des décennies avant qu'on arrive au monde, toi comme moi. Moi, j'ai fait quelques recherches, donc j'ai un peu cumulé des traces peut-être, etc. On n'a pas les mêmes traces, c'est tout, donc on réinvente différemment. Mais j'ai dit « De toute façon, à mon avis, elle n'est pas plus vraie la tienne que la mienne. » Cette arrière-grand-mère, c'est bien, quand on réécrit le passé, ils ne vont pas revenir nous dire « C'est n'importe quoi, je n'étais pas comme ça. » Quand on fait avec des contemporains, c'est plus risqué. Mais là, il n'y a aucun risque. Mais elle, elle m'affirmait qu'elle avait raison. Bon. Donc, je continue avec Philippe Forest. On ramasse dans sa mémoire des souvenirs épars qui ne valent pas, donc même dans sa mémoire, donc là, c'est pareil, on se rapproche, on est maintenant, qui ne valent pas mieux que quelques ossements qu'un grand vide sépare et dont plus rien n'indique d'où ils venaient ni à qui ils appartenaient, s'essayant à les rassembler au mieux afin de composer avec eux la vraisemblance mais très mensongère, silhouette, aux allures de squelettes d'un passé dont en réalité, plus rien ne reste. Parce que c'est rien. C'est même beaucoup moins que rien. Alors, il en rajoute une couche, Philippe Forest, et il dit soi-même, on est déjà devenu si tôt le fantôme de celui que l'on fut. L'enfant qu'on a été, il n'existe plus, c'est un mort sans cadavre, on en a quelques traces, c'est tout. Donc, si tôt le fantôme de celui que l'on fut et qui, par les marques douteuses encore, donc là, c'est à partir du doute, c'est douteux comme adjectif, par les marques douteuses qu'il a laissées autour de lui, empreinte à peu près effacée, donc n'existe plus qu'à la façon d'une fiction à laquelle il faut beaucoup de foi pour croire, on en a beaucoup parlé de la croyance, et pour s'imaginer que l'on puisse malgré tout la rappeler à la vie. Si bien que ne demeure plus que le creux laissé par celui, par lui, où son être s'est évanoui et où désormais on ne discerne que difficilement sa douteuse forme d'enfant fossile. pour revenir à la commande qu'il avait eue que de reconstituer l'image de ce morceau de mâchoire. Alors là, on a parlé du bug, on a parlé du PIP, enfin du Pôle international de la préhistoire, on y a été effectivement il y a un an et demi avec Boris et Gérard, et donc là, c'est deux photos que j'ai prises au PIP à ce moment-là. Donc, Lucie, on lui a même retrouvé une apparence à partir des quelques morceaux d'os qu'on a trouvés. Il paraît d'ailleurs que ce ne serait pas une femme, on ne sait pas trop. Enfin bon, donc en tout cas, on a vu Lucie, je vais dire en chair et en os, en tout cas à poil. Et puis là, c'est les moyens dont disposent les archéologues, donc c'est les carrés de fouilles, donc ils vont quadriller des morceaux de terrain, ils mesurent et ils vont chercher avec des espèces de passoires, etc., la manière des chercheurs d'or, quelques perles peut-être. On sait bien qu'il n'y a pas des perles dans toutes les huiles, mais là, dans toutes les huîtres, perles dues à un morceau de sable ou un grain de sel qui se fait à l'intérieur, là, il y a plein de sable justement et c'est de là qu'il faut faire émerger quelque chose. D'autres formes plus récentes de traces du passé, alors on a parlé de l'importance des poubelles. Je n'ai pas fait mon PowerPoint ce matin, je l'avais fait avant, donc j'ai mis une poubelle, enfin un bout de déchetterie, photographiée par Eric Millet. Donc voilà, on a ça et quelle famille a été derrière ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça là à un moment donné sur un trottoir, ce qui reste ? Donc on peut effectivement faire tout un roman à partir de ça, mais où est la famille qui a déposé ça ? C'est un autre problème. Et puis ça, c'est à côté des graffitis. La semaine dernière, j'ai vu des restes d'une maison qui a été écroulée à Roubaix, toujours au même endroit où on voit le conduit de cheminée. Tiens, il y a aussi des graffitis, des jeunes qui s'affirment là à côté. Voilà les traces du parquet ou du plafond selon l'endroit où on se trouve, etc. Voilà, il y a une famille qui a habité là. Et voilà des traces, alors là, ce sont des traces en creux. Voilà quelques exemples de traces, mais parler de l'esclavage. Boris Yirouni qu'en a parlé ce matin. Mais, il y a toujours des mais dans ces histoires-là. Il y a d'autres sortes de traces innommables qui pèsent dans nos sous-sols. Et là, on arrive vers une mémoire plus que meurtrie, toujours, qui rapproche un peu nos deux villes de Nantes où je travaille et de Bordeaux avec le commerce triangulaire. Un peu. Oh, on ne va pas refaire cette histoire-là. En tout cas là, comme je viens de Nantes, enfin je travaille à Nantes, c'est un récent mémorial sur l'esclavage qui a ouvert il n'y a pas très longtemps en mars 2012. Ce qui est intéressant, c'est que ce musée, il a été fait en sous-sol au bord de la Loire, à l'endroit du quai où partaient les navires négriers, où ils étaient stockés, chargés, où ils repartaient. Et toutes les galeries, les couloirs qui ont été mis là sont à la hauteur des cales où étaient entassés les esclaves. Donc, on est vraiment dans ces traces. Ils ont reconstitué des traces à ras du sol, exactement à hauteur, puisque là, il y a la Loire. Donc, ils ont construit, ils ont creusé. Et donc là, on a juste à côté du mur, de l'autre côté, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a la Loire. Et alors, ce qu'ils ont mis, surtout, c'est quelques photos, l'histoire aussi des navires qui partaient, et puis, quelques textes, des poésies, des chants, des expressions de l'époque ou plus récentes. Là, par exemple, je ne sais pas, vous lisez peut-être un petit peu, juste à la fin. Donc là, c'est un texte de Bob Marley qui dit « Nous allons de l'avant avec cette génération qui triomphe. M'aideras-tu à chanter par les d'importance des chants, ces chants de liberté ? Car c'est la seule chose qui fut jamais mienne, des chants de rédemption. Émancipe-toi de l'esclavage mental. Nul autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits. » Ça renvoie à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, de différentes façons. Là, c'était Bob Marley. Et quand il s'agit donc de ces temps révolus dans les faits dont il reste des traces dans les têtes et les archives, voilà un autre témoignage qui a été écrit par Axel Gauvin sur l'île de la Réunion en 83. « En ce temps, nous étions les bœufs de ces gens-là. Les plus cruels serraient le frein dans la montée, poussaient à la roue dans la descente, s'asseyaient sur le joug. En ce temps, nous étions les bœufs de ces gens-là. » Tout ça avec le rêve infini de s'émanciper. Et là, c'est Aya Vedwim qui est écrit ici. Je pense que vous connaissez tout le monde. Je n'ai pas besoin de reprendre. Donc voilà, ce mémorial qui a été à Nantes, qui fait exploser. Ça va revenir. Hop. Alors, là, simplement, pour redevenir un peu plus prosaïque après ces exemples de différentes façons, de différentes formes de traces et de ce qu'on peut en faire ou pas. Donc, quels repères de traçabilité peuvent être à l'œuvre pour essayer de recomposer un certain nombre de choses du passé. J'ai découvert au PIPE qu'il y avait une profession que j'ignorais qui s'appelle les tracologues. Eh oui, c'est la profession moderne. Avant, on appelait ça les chasseurs. Le premier tracologue, c'était les chasseurs qui regardaient les traces pour essayer de savoir s'il y avait un gibier qui était passé par là. Donc, c'était le supermarché du moment. Il fallait suivre les traces pour savoir où était le gibier. Maintenant, c'est un peu plus simple. On sait où sont nos grandes enseignes. Mais il y a des tracologues pour recomposer le passé, les choses qui nous échappent encore. Et maintenant, les marquages sont de plus en plus sophistiqués au niveau des marquages de traces. Il y a les traces ADN. Effectivement, elles existaient tout le temps mais on ne le savait pas. Maintenant, on le sait, on les décode. Et puis, il y a toutes ces traces, les GPS, etc. Maintenant, on peut nous suivre à la trace partout. Donc, on est tous des cagouilles avec tous nos petits appareils, etc. Je crois que même quand ils sont éteints à côté de nous, on doit pouvoir retrouver, etc. Donc, on est localisable. C'est bien parce que comme ça, si on ne sait pas où on est, on demande à notre GPS, on se retrouve. Donc, ça nous permet de jouer entre une proximité spatiale. On est prisonnier de l'endroit spatio-temporel dans lequel on se trouve. En ce moment, je ne suis pas au Japon. J'aimerais bien, mais je suis là. Donc, on est prisonnier de ça même s'il y a des avions, des choses comme ça. On est quand même toujours à un endroit particulier. Et donc, voilà, il faut jouer sur ce rapport espace-temps parce qu'on est aussi prisonnier du présent. Donc, on est dans des multiples prisons. Il faut les assumer. Il y a juste les murs qui ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà. Donc, les différentes formes de traces dont je vous ai montré quelques exemples. Je peux encore un peu ? C'est bien de trop. Donc, voilà, je ne vais pas les redétailler toutes, mais il y a des traces qui sont en creux, des traces qui sont en surface et des traces qui sont en plein. On a vu des exemples. Il y a des traces qui sont volontaires qu'on va assimiler symboliquement à ce qu'on va appeler l'héritage. C'est-à-dire, je choisis de laisser telle trace et des traces qui sont involontaires qu'on va appeler l'hérédité. On n'y peut rien. Même l'hérédité qu'on transmet à nos enfants, c'est nous qui transmettons. On n'y peut rien. On ne le fait pas exprès. Et puis, voilà, il y a toutes ces traces, toutes ces ondes, etc., les ADN ou autres. Donc, c'est intéressant quand on travaille sur les traces de repérer à quel niveau de traces on est. Les traces en creux, les traces en plein, ce n'est pas la même chose. Donc, ça ne se recompose pas quand on veut en faire une histoire de la même façon. Il y a aussi, c'est là que 5 minutes, ça va être un bel enjeu, les traces qu'on voudrait garder, celles qui nous plaisent, qui nous confortent ou dont on ne peut se détacher, mais quelquefois, on les aime bien et puis celles qui font mal. Celles qui font mal. Regardez l'esclavage. Et il y a aussi celles que l'on recherche parce qu'on a l'impression qu'elles sont manquantes. Donc, tout ça, ça crée l'empant d'une histoire à conquérir, notamment par l'écriture, où on va osciller, comment on va composer entre ces traces qui nous hantent et ou qui nous manquent, ces traces qui nous enchantent et ou qui nous dérangent. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc ça, je ne vais pas vous le décliner parce qu'il faudrait du temps. J'avais fait un travail comparatif sur le sort des traces entre la Pologne et le Japon, en tout cas sur l'île d'Okinawa, qui est tout à fait au sud du Japon, où il y a toujours les Américains sur place, qui a été ravagé par la Seconde Guerre. Et ils ont des façons très différentes de chercher des amers, c'est-à-dire des repères dans la ville, ce ne sont pas les mêmes formes de traces. Au Japon, les traces, ça ne peut pas être les monuments parce que le Japon, ça bouge tout le temps. Et donc, les monuments, ce n'est pas fiable. Mais la nature, le gros rocher en général qui était là, même si la terre tremble, c'est rare qu'il aille ailleurs. Donc voilà, selon les endroits, selon les contextes, selon les devenirs de certains contextes, les repères qu'on va chercher pour faire des histoires ne sont pas les mêmes. Quand on est en Europe, les histoires seront plutôt centrées sur soi. C'est beaucoup plus collectif. On l'a vu en Asie, notamment au Japon, etc. Donc c'est intéressant de voir comment on procède. C'est très culturel aussi, le rapport qu'on fait du passé, comment on fait de tout ça une histoire pour que ces traces qui témoignent d'une absence deviennent signifiantes, pour qu'une fois imprimées, elles expriment ce dont elles sont la marque ou à peu près. Donc on les invente narrativement. On essaye d'articuler ces formes extérieures et nos formes intérieures, en quoi ça fait écho avec nous. qui sont présentes, qu'on le sache ou non, dans notre mémoire. Et on a bien plus de traces, évidemment, dans notre mémoire qu'on ne se l'imagine. Pour essayer d'articuler, enfin, pour le rapport entre les traces, tracer, écrire, écrire, c'est déposer aussi une trace plus ou moins volontaire. Donc les trois étapes, si on veut écrire, il faut marcher. La marche, c'est la même chose que l'écriture, on l'a vu. Pour écrire, il faut écrire. C'est comme amorcer une pompe. Et lire aussi. Pour servir la vie, éventuellement, quand on est optimiste, provoquer par l'écrit. Éventuellement, parler en jeu, j'y e, mais on n'aura peut-être pas le temps de voir, c'est pas si simple, parce que ça peut être aussi blessant, mais ça a été un peu abordé aussi, cette écriture en jeu. Donc juste une phrase d'un écrivain que vous connaissez peut-être, Pascal Quignard, qui dit « Je ne pense pas, je le découvre en l'écrivant. » Donc c'est la plume qui est au service de la pensée, qui débloque la pensée. On lit ce qu'on a écrit pour comprendre ce qu'on a pensé. Donc les mots, essayer de trouver une pensée sans mots. Les enfants qui ne parlent pas encore ne sont pas capables de nous dire, ils pensent, mais pas avec des mots. Et qu'est-ce qu'ils perdent quand les mots arrivent ? Louis C. Thomas, qui est un auteur de romans policiers, aveugle d'ailleurs, le commissaire Bourrel, bon sang, mais c'est bien sûr, qui avait à la radio des séquences comme ça, policières, où il racontait son histoire et il décrétait tout à fait à la fin quand on lui avait dit « Maintenant, ça sera terminé, vous devez faire... » Il décrétait à la fin qu'il sera le meurtrier. Ce qui veut dire qu'il était aussi en suspense. La surprise était aussi pour lui, donc il déclenchait le suspense chez les lecteurs parce que lui-même ne savait pas jusqu'à la fin qui avait tué. Et qu'il parle de la fonction autogénésique de l'écriture. C'est l'écriture qui génère. Il faut s'appuyer sur la contrainte grammaticale, la structure de l'écriture pour générer la pensée. Donc lui, il parlait de fonction autogénésique. Il était auteur de romans policiers, il n'était pas psy. Ou Jean-Louis Lemoigne, qui lui est ingénieur en sciences des systèmes, qui travaille avec Edgar notamment, qui revisite cette phrase calamiteuse de Boileau en disant ce qui est lui dit au niveau du second constructivisme en lien avec les systémiques dont on a parlé. Ce qui se conçoit bien s'énonce mal aisément et les mots pour le dire arrivent confusément. Si vous avez du mal à parler ou à écrire, c'est bien, ça veut peut-être dire que vous êtes en train de fabriquer de la pensée. Et la pensée, elle arrive rarement d'emblée grammaticalement correcte. C'est suspect, ou alors c'est que vous êtes un bon élève à l'école, mais c'est beaucoup moins intéressant. Donc ça peut servir la pensée, mais au risque aussi de la desservir. Les mots, c'est aussi des armes. On le sait, on peut être tué pour des mots. Il y a des petites phrases qui sont assassines. Il y a des petites phrases qui nous relèvent. Il y en a qui nous tuent également. Donc ce n'est pas si simple. Il ne faut pas sacraliser l'écriture. On a des exemples. Je n'ai pas le temps de les développer. Alors, Brunner, dont tu as parlé, ce n'est pas la peine que j'en parle, mais il disait que le problème des récits, quand on raconte, c'est que c'est quand il y a quelque chose qui fait un pass, c'est quand quelque chose met la vie en péril, qu'on a besoin d'en faire un récit. On raconte rarement son petit déjeuner. Et si on le raconte, ça ne fera pas un best-seller, sauf si on a un conjoint. Bref, je ne vous donnerai pas de détails. Donc, je ne vais pas vous parler. Oui, là, je... Voilà. Donc, voilà le lien entre ça et ça. Mais ça, quand même, ça ne glisse plus bien. Le texte, c'est texte sous ce qui est tissé ensemble. Alors, essayez de tisser quand c'est raccommodé comme ça. Mais ça peut aussi craquer. Ça ne va pas faire forcément parce que pour réparer, c'est des trucs comme ça et donc c'est dur à tisser. Donc, l'opération, elle est complexe. Elle est mise en péril d'emblée. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, lui, c'est Philippe Forest, l'histoire de l'enfant fossile. Il dit, voilà, ça ne m'a pas fait du bien de dire l'agonie de ma petite fille. Elle reste morte, quoi. Maintenant, ce n'est plus qu'une fille de papier. Je n'ai même plus de souvenirs d'elle ayant été vivante. Je l'assimile à ce que j'ai écrit d'elle. Donc, ce n'est pas émancipateur. Toujours, ça peut, mais pas toujours. Il ne faut pas l'oublier. L'exemple des biographes qui se prennent les pieds dans cette relation-là. C'est simple, il suffit d'écouter quelqu'un, d'écrire sa vie. Ça peut mettre les deux en péril. Puis, on ne sait plus quelle vie on écrit quand on est biographe. Donc, ça, c'est un problème. J'ai presque... Oui, je peux encore 5 minutes... 3 minutes... 2 minutes ? Il faut négocier, hein. Oui. Donc, c'est pareil. Je ne vais pas redétailler ça. C'est des exemples d'écrivains. Là, voilà Tsushima Yuko, la fille d'Osamu Dazai qui, lui, a écrit et il s'est suicidé malgré son écriture. Et elle, elle a écrit et elle a résisté. J'ai pu parler avec elle. Et elle dit « La différence entre l'écriture de mon père et la mienne, c'est que lui, il écrivait par vengeance et il s'est tué après. Moi, j'écris par colère et je vais bien. » C'est ce qu'elle dit, c'est son témoignage. C'est sa vérité à elle. On peut douter, mais c'est elle, ce qu'elle a vécu. Enfin, ce qu'elle nous... Enfin, ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Peut-être que maintenant, elle ne le dit plus pareil. Donc, voilà. Je ne vous donne pas les autres exemples. Simplement, la barbarie Crespin, on va la voir juste après. Là, scolastique Mukasanga, c'est simplement, ça me paraît important pour revenir sur le jeu quand on a une écriture vraiment, qu'on veut écrire quelque chose d'une vie brisée. Elle, donc, Rwanda, massacrée, sa famille massacrée, elle réchappe à ça, comment faire ? Elle écrit, elle a le prix Médicis, je crois, avec... Je ne sais plus lequel de ses livres. Enfin, elle écrit beaucoup. Et là, c'est un entretien avec un journaliste et elle dit... Donc, je m'inscris dans la reconstruction du pays. Et donc, elle dit... Elle veut montrer qu'il y a eu un avant. Il y en a beaucoup qui ont découvert le Rwanda qu'à partir du massacre. Elle dit, il y a eu un avant, le massacre, et on peut supposer qu'il y aura un après. Donc, elle dit, s'il vous plaît, ne réduisez pas le Rwanda à ça, même si vous savez que ça. Donc, quand elle écrit après, elle commence à écrire largement sur l'avant et sur tous les mythes porteurs des reines noires qui arrivent du Nil, etc., pour peut-être montrer comment ça a pu faire la scission entre les Hutus et les Tutsis, sachant qu'ils ne savaient pas trop si on leur a imposé d'écrire ça sur leur carte d'identité. C'est encore un autre problème. Et donc, elle dit, voilà, dans tous ses ouvrages, même autobiographiques, la tradition de son pays intervient, qu'elle ne contourne pas la souffrance et l'humiliation pour autant. Elle ne fait pas comme si ça n'avait pas eu lieu, évidemment. Elle dit, voilà, elle doit se protéger comme un cafard. L'idée du cafard, elle parle de plusieurs façons, évidemment. Et elle dit, une autobiographie est une souffrance, une souffrance lourde. À chaque fois, je me blessais en étant dedans le jeu J.E. Donc, elle prend des détours parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne du singulier ou même du pur liel dans la langue. Il y en a au moins trois. Je dis au moins parce qu'au Japon, ils en ont quatre. Alors, voilà, là, on a un bel exemple. Alors, on part à Nantes demain avec la petite équipe ici et Boris Cyrulnik va nous faire une conférence sur Germaine Tillion le jour même où ces cendres vont être déposées au Panthéon. Et donc, elle, c'est par le biais, cette écriture des camps, c'est par le biais du théâtre, voire de l'humour, de la représentation corporelle, etc., qu'elle a fait une œuvre de cela, du pire. Et à Nantes, elle fait partie de nos égéries. On y tient particulièrement. Et, oh, je n'arrive pas à prendre des boutons du milieu, je ne sais pas pourquoi, je prends plutôt celui de go. Enfin, bon. Et donc, il y a eu plusieurs représentations à l'Opéra de Nantes sur le Fergvugbar, j'ai du mal à le prononcer aux enfers, et c'est Barbarie Crespin que je vous ai montré tout à l'heure qui a fait la mise en scène et qui chante aussi dedans. Je ne sais pas si on la verra demain soir, mais c'est une femme absolument merveilleuse. Et donc, voilà, il y a une impression d'exaltation là. Elle raconte les camps de la mort. Elle a vécu plus que centenaire, Germaine Tillion. Donc, la voilà. Elle était chercheuse, etc. Elle s'est beaucoup impliquée en Algérie, elle travaillait, elle est partie dans les déserts en Algérie, etc. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, c'est une femme absolument merveilleuse. Donc, je voulais lui rendre hommage puisque, voilà, elle est panthéonisée demain. Donc, on est dans l'actualité. J'arrive à la fin. Enfin, pas encore A-I-M, ce sera ce soir avec. Mais bon. Donc, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de l'importance du récit pour retemporaliser les traces qui nous composent ou qu'on trouve dans le monde autour de nous et voir comment ça fait écho en nous, comment on peut s'y accrocher ou pas. Il ne faut pas pour autant sacraliser le récit. Il ne faut pas que ce soit le récit à tout prix. Il ne faut pas qu'il devienne obligatoire. Et il y a des personnes qui sont des taiseux de nature. Je pense qu'on est irrégul... Enfin, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Les hommes sont plus spontanément des taiseux que les femmes qui sont plus dans le récit temporel. Les hommes, c'est plus... Ça peut être plutôt court et moins développé. On peut être taiseux sans avoir forcément des problèmes dans sa vie, des choses qu'on n'a pas envie de dire ou qu'on refoule derrière une barrière de l'inconscient ou autre. Donc, voilà, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le récit, ils s'expriment autrement. Ça peut être un graffiteur, ça peut être... Voilà, l'important, c'est de pouvoir exprimer quelque chose, mais il ne faut pas formater tout le monde derrière le récit. Sinon, c'est la société totalitaire. Dans la Russie soviétique, ils avaient imposé un récit formaté et on devait rentrer sa vie dans des cases. D'ailleurs, on nous le demande parfois encore. Voilà, donc, ce n'est pas forcément en lien. Donc, voilà, le récit peut faire, peut émanciper, il peut faire le contraire, il peut faire souffrir, il peut être utile, il peut... Voilà, donc, il faut réfléchir à tout ça, il faut être dans le doute sur sa fonction. Voilà, donc, on peut pratiquer d'autres formes, très brèves, etc. On n'y reviendra pas pour terminer sur une façon dont s'exprime Éric Millet dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà un exemple où il associe une photo qu'il a été prendre au bout du monde avec une phrase. Donc, la poésie est là, le texte est court et là, il y a à la fois toute la vie de cette femme, son contexte de vie, ses couleurs de vie. Il y a aussi Éric Millet là-dedans qui a choisi de la photographier comme ça, qui a été tout près d'elle. Il dit qu'il ne prend jamais de zoom pour photographier les gens, il va juste devant eux, il les photographie à un mètre, donc avec le raccord, le regard, c'est bien lui qui l'a créé, il n'a pas attrapé ça de loin. Du sable, du vent, des dunes et les nuits bleues des lunes à déluner le ciel. Est-ce qu'il y a besoin de plus ? Il y a la vie là-dedans. Donc, il n'y a pas l'anti-racontage, enfin l'anti-racontage, le mot n'est pas bon, on va en choisir un autre. C'est le silence pur, celui des étoiles, des matins, des paysages de son enfance, des dunes et des chagrins, il est la transmission, l'ADN écrit, la signature. Il n'y a pas besoin de 500 pages pour évoquer ça. Alors ça, c'est pour terminer, c'est la dernière. Après, c'est les remerciements aux auditeurs. Simplement pour montrer que voilà, le lien dont on parle, il est là. C'est-à-dire dans le désert pour survie, dans les déserts, même quand on est chameau avec sa bosse, la survie, même quand on est nomade et habitué, quand on a toujours vécu là, c'est le lien, c'est ce qui relie l'animal avec ses connaissances en tant qu'animal du désert, il est fait pour le chameau. L'homme qui apporte certains conforts de vie que l'animal ne peut pas s'octroyer seul dans le désert, mais ils sont dans un contexte bien plus vaste qu'eux. Un contexte, alors il y a le soleil qui, voilà, et là, voilà, il y a des cailloux, il y a du sable, il n'y a pas grand-chose à manger et leur condition de survie, c'est cette trialogie entre la nature, l'homme, l'animal et c'est représenté pour moi par ce lien et chemine ensemble. Ils sont sur les mêmes traces, ils se suivent. Donc je pense que ça représente assez bien ce dont on essaie de parler. Merci. Merci beaucoup Martine, je pense que tout le monde t'a suivi à la trace. J'aurais du mal à ne pas citer ici le rabbin un arame de Brachlow qui disait par rapport à ta avant-dernière diapo « Souviens-toi de ton futur ». Ce qui est une façon de poser les choses aussi par rapport à la notion de trace et de non-trace, c'est-à-dire ce qui peut être dans l'ordre de l'ouvert. Tu nous as montré la richesse et en même temps la complexité d'une notion simple parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une trace. Apparemment, on a l'impression qu'on sait tous ce que c'est qu'une trace, que ce soit les pas sur le sable ou l'attache d'encre sur le papier qu'il faut des matériaux simples. Ça paraît tout simple. Puis en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué dans le sens où moi je pensais aux patients alcooliques, aux patients malades avec l'alcool, dirais-je plus précisément, avec cette notion de palamceste. où effectivement ces morceaux de parchemin qui coûtaient cher pour les copistes, il fallait les gratter pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire. Et puis je me disais aussi ces gens qui n'arrivent pas à tisser une histoire parce que le passé n'est rien sans l'acte présent du souvenir quand même. Le passé n'est rien sans l'acte présent du souvenir. C'est-à-dire par rapport à cette notion de trace rendue parfaitement vivante. Et du coup, je me dis finalement ces patients-là, bien souvent on a l'impression ou on nous dit qu'ils font des histoires parce qu'ils n'arrivent pas peut-être à structurer leur propre histoire. Il y a quelque chose là du palamceste, il y a quelque chose de la notion d'histoire qui me paraît tout à fait importante parce qu'autrement on est dans un réalisme naïf des choses. C'est-à-dire que le réalisme, c'est de penser que tout ce qui nous arrive s'imprime dans notre tête d'une façon exacte, dans notre esprit d'une manière exacte. Naïf, c'est parce qu'on pense que l'esprit ne préformera rien par rapport à ça, ce qui est bien évidemment faux. Simon Daniel Kipman nous a montré l'an dernier et a rappelé dans son merveilleux ouvrage que finalement l'oubli était aussi une notion extrêmement importante, si ce n'est fondamental et qu'on oublie bien plus qu'on ne se rappelle. Et en même temps, pour qu'une trace soit signifiante, il faut bien qu'il y ait effectivement cet acte de mémoire qui fasse sens pour qu'elle prenne, je dirais, pour qu'elle prenne corps. Ce que tu nous rappelles en fonction aussi des codes culturels, c'est-à-dire ce que tu nous dis, par exemple, de la trace en Pologne ou au Japon, les notions de trace en fonction des codes culturels vont prendre aussi une signification différente. Et peut-être même qu'aujourd'hui, on réinterprète parfois des choses historiques avec des erreurs de lecture, probablement, parce que, qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait exactement ? C'est que des erreurs. On n'y est plus. Mais même quand on réécrit sa vie, de toute façon, quand on écrit, c'est aujourd'hui qui écrit. Donc on n'écrit pas le passé. C'est une vision, à un moment donné, qu'on se fait à partir de choses infimes et qui intègre, même si on n'en parle pas, tout ce qui s'est passé depuis le moment dont on parle. Parler de la Seconde Guerre aujourd'hui et en parler sur le moment à chaud ou dix ans après ou vingt ans après ou trente ans après, les choses qui se sont produites n'ont pas changé, mais le regard que la société porte dessus a changé. Et donc les remémorations sont différentes. le problème peut-être qu'il y a et par rapport à ce que tu dis, effectivement, l'image du palimpseste, je l'avais pris dans ma première thèse que j'ai d'ailleurs soutenue à Bordeaux, ma première thèse en 79. Et je parlais du palimpseste au niveau de l'air. Il y a des traces. des traces. Je ne sais pas, il faudrait aller voir. Je n'ai pas couru après sur Bordeaux, mais ce n'est pas à cause d'elle que je viens ici, c'est à cause de tout. Enfin... Je me souviens par contre après la soutenance de Jacques Wittevert qui était mon directeur de thèse, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont connu, il est décédé là récemment, très récemment. Il était 1916, je crois, Jacques Wittevert. Et alors, il m'a fait boire un Bordeaux, le meilleur de ma vie juste après la soutenance. Excusez-moi, vous parlez d'alcool, il y a aussi du plaisir de temps en temps dans l'alcool. Bref, et donc, je parlais de Baudelaire, votre mémoire est un palimpseste, lecteur, etc. Chaque couche enseveillit la précédente, mais aucune en réalité ne périt. Voilà, le tout, c'est de retrouver ça, sachant que la mémoire, elle ne s'engrime pas par date, la mémoire n'est pas datée, et vous avez pu voir, chaque fois que vous faites votre CV, c'est difficile de se repérer sur les avant-après. Tous nos CV, nos histoires sont fausses parce qu'on mélange toujours avant-après, on ne sait plus trop, on se repère à des grands événements, mais en général, voilà, on recompose ça un peu. C'est par engrammation, enfin, il y a des neurones, il faut que je fasse attention devant qui je parle, mais je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est plutôt par tonalité affective que les choses vont souhaiter ici ou là. Donc, voilà, une saveur réveille une saveur proche et ça n'a rien à voir avec la chronologie. Proche par tonalité affective, pas par temporalité. Donc, ça se répartit un peu partout et donc, reconstituer le problème du récit, c'est pour ça que, voilà, c'est extrêmement difficile de recomposer un récit, c'est qu'il faut aller chercher des trucs à droite, à gauche et qui se réveillent par association sans aucun souci de la chronologie et par association de tonalité, c'est l'affectif, le relationnel, etc., qui mènent un petit peu le jeu et la profondeur de la trace. Il faut de l'affectif pour que ça s'imprime, pas trop, sinon ça ne peut pas. Donc, voilà, mais c'est pas, le cognitif, il est second, il n'est pas secondaire, il est juste second. C'est une conquête seconde et pas première, même chez mes collègues qui pensent que la science peut être objective. Il y en a encore plein, je vous assure. Merci.